M. le Marquis, ils se sont venus hier pour la première fois, mais pensez que, quand je lui ai fait la cour, elle a attendu trois ans avant de me dire oui, et encore moi c'était pour l'épouser. Ce n'est peut-être pas la même chose. Oh non, bon Dieu, non, M. le Marquis, si vous connaissiez Aurélie, vous penseriez à tout sauf à ça. Vous savez, nous sommes entre, mais je peux vous faire des confidences, eh. Eh bien, Aurélie, c'est une femme que les choses de l'amour, ça ne l'intéresse pas. Parlez-lui de vendre son peint, de faire sa caisse, de raccommoder ses tarapos, là, tout ça, ça va. Mais si vous lui parlez d'amour, elle ne vous écouterez même pas. Non, non, quand je l'embrasse, eh, elle se laisse faire, sans dégoût, mais sans plaisir. Une porte ressentirait plus d'émotion, et je vous en parle à sa maman, je suis son mari depuis cinq ans. C'est pour vous dire, M. le Marquis, que malgré qu'elle soit belle, qu'elle soit élégante, qu'on aime la regarder, qu'elle semble faite pour l'amour, eh bien l'amour n'est pas fait pour elle. En somme, ce serait une magnifique fleur sans parfum. Voilà, c'est une fleur sans parfum. C'est peut-être toi qui es enrhumé. Moi, pas plus, jamais enrhumé, jamais n'angine. C'est pas ça qui refroidirait ma femme. Non, écoutez, monsieur Marquis, non, allez, votre histoire de berger, moi, je n'y crois pas. Bon, 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 bon. Très bien. Esprit, esprit, viens ici. C'est mon second berger, il va te raconter la chose. Et comment il la sait ? Oui, Dominique. Il est parti. Avec qui ? Avec Sipion. Et qui encore ? La boulangère. Qui te l'a dit ? Dominique, ils avaient rendez-vous derrière l'église. Il a dit quand il reviendra. Il a pris ses économies, il a embrassé son chien, ça veut dire qu'il ne reviendra pas. Et puis, si vous ne voulez pas le croire, il y a Tony qui les a vu passer au petit jour. Monsieur le Marquis, la maison me serait tombée sur la tête. Elle m'aurait peut-être utilisé complètement, mais elle m'aurait pas fait plus de mal. Je te comprends, mon vieux. Tu ne te doutais de rien. Et comment voulez-vous que je me doute d'une chose ? Que le même cas que tu me la racontes, je ne peux pas la croire. Et non, ce n'est pas vrai, ce n'est pas vrai, non, ce n'est pas vrai. Non, 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 que votre berger soit parti, que ce boyou vous ait emporté votre cheval, je le crois, puisque vous le dites. Et que ma femme, le même jour, soit allée voir sa mère, c'est une coïncidence. Évidemment, il ne fallait pas qu'elle reste trop de revenir, parce que l'on s'apprête par les gens. Mais voyons, 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 monsieur le Marquis. Nous qui la connaissons, comment on peut croire une chose pareille ? Voyons un peu de bon sens. Eh bien, mon vieux, crois-en ce que tu voudras. Mais moi, du bon sens, j'en ai. Mon berger est parti, je peux m'en passer. Il a emmené ta femme, ça ne me regarde pas. Seulement moi, je veux revoir Sipion. Dominique a promis de le renvoyer. Oui, et quand avec sa peine, ils seront à court d'argent, ils sont capables de le bâtarder au premier maquillon venu. Il vaut 12 000 francs, Sipion. Pas un sou de bois. C'est une belle bête. Très belle. Je vais déposer une plainte à la gendarmerie. Mon berger ira en prison, tant pis pour lui. Oh, ça, ça sera bien fait, allez. Oui, seulement ta femme ira aussi. Comme complice. Et peut-être comme un stigatrice. Ben voilà, mon domaine, ma famille. Pour rien, voyons, monsieur le Marquis, vous faites erreur. Mais voyons, puisqu'Esprit vient de te le dire. Je m'en foule de ce qu'il dit, Esprit. Vous voyez, je ne le voyais pas qu'elle ait une gueule de la bruitie. Il y a eu Esprit. Et puis Esprit, quoi, c'est pas l'Esprit Saint, tout de même. Et qu'est-ce qu'il connaît de ma femme, Esprit ? Allez, fous le camp, fous le camp, bière chez de malheur, dis. Le raconteur de poliment, escagaceur de réputation. Allez, fous-moi le camp, je te dis, fous-moi le camp. Dis, c'est à force de garder les moutons, que tu vois des cordes partout, hein. Allez, fous le camp, fous le camp, arrête.